Oui, je disais, à la fois privilège mais aussi responsabilité, chaque fois qu'on annonce la parole de Dieu, chaque fois qu'on la partage. Et Loïc a bien introduit finalement ce que je souhaitais partager avec vous concernant la réalité de Pâques. On va commencer par un premier texte qui est un petit peu long, c'est dans l'évangile de Jean. Je vous propose de le lire ensemble, donc au chapitre 20. Et on va lire juste les 13 premiers versets qui nous relatent finalement ce qui est arrivé à Marie de Magdala lorsqu'elle a voulu, le jour de Pâques, aller vers le tombeau. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et alertent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra lui aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. On s'arrête ici pour le moment. Je ne sais où ils l'ont mis, ils ont enlevé mon Seigneur. Donc, on peut essayer d'imaginer dans la tête de Marie de Magdala, son désespoir. Non seulement Jésus est mort, mais en plus, son corps a disparu. Donc, il y a à la fois la tristesse de la mort de Jésus et le désespoir de, finalement, se rendre compte, pour elle, en tout cas, à ses yeux, à elle, qu'on a volé le corps de Jésus. Alors, on ne va pas le lire, mais vous connaissez bien ce texte qui nous est familier. Jésus apparaît à Marie de Magdala, mais on pourrait dire, ses yeux, peut-être parce qu'elle pleure, et lorsqu'on pleure, on ne voit pas très bien, la vue est brouillée, c'est peut-être tout un symbole. Mais ses yeux lui envoient un faux message. Il empêche de reconnaître que c'est vraiment Jésus. Cependant, si les yeux lui envoient un message qui est brouillé, au moins ses oreilles, on va dire, fonctionnent encore correctement. Et quand Jésus lui parle, elle le reconnaît instantanément parce qu'elle est familière, elle est familiarisée avec sa voix. Et donc, elle s'écrit rabouni, ça veut dire maître, comme vous le savez. Donc, les yeux de Marie de Magdala sont brouillés, mais les yeux qui lui envoient un faux message, malgré tout, sont aidés par les oreilles, si j'ose dire, parce que la voix, la voix de Jésus, finalement, est perceptible pour Marie de Magdala, et elle reconnaît que c'est son Seigneur. On pourrait dire que ce matin, si on est là, on a vu Jésus, on a entendu Jésus, non pas forcément de manière extrêmement audible, mais on a eu cette révélation de Jésus dans notre cœur. On a vu dans notre cœur qui est Jésus, on a compris, et on a entendu, je dirais, d'une certaine manière, cet appel à le rencontrer, à établir la relation avec lui, à communiquer avec lui. Je voudrais parler un petit peu ce matin de la différence entre les sens naturels et les sens spirituels. C'est vraiment tellement important de vivre de révélations. On va aller dans Luc 24, si vous voulez, au verset 11, pour montrer comment, si on se fie à ce qui est naturel, on risque très souvent d'être dans l'erreur. Les femmes vont témoigner qu'elles ont vu Jésus, et les disciples ne les croient pas. Verset 11 du chapitre 24 de Luc, ils tarrent ses discours pour des rêveries, ils ne crurent pas ces femmes. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte comme s'ils ont verrouillé tout ce que Jésus avait pu leur communiquer, leur indiquer, et il se fit désormais à la réalité, mais je dirais uniquement visible, la réalité des cinq sens. Et si on va un peu plus loin, on voit au verset 16, toujours du chapitre 24, « Cette fois-ci, on est avec les disciples d'Emmaüs, vous connaissez aussi bien ce texte, ça serait très intéressant de lire tout ça, mais on va être un peu limité ce matin par le temps. C'est-à-dire que les disciples d'Emmaüs se fient à leurs yeux, ils voient avec cet homme qui a fait un bout de route avec eux, une personne certes agréable, certes intéressante, certes avec laquelle il est bon de passer du temps, mais ils sont incapables de reconnaître Jésus. C'est étonnant de voir comme Jésus, je dirais, prend, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais prend un malin plaisir finalement à rester caché, inconnu. Et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Jésus ne s'est-il pas révélé directement aux disciples d'Emmaüs ? Pourquoi est-il caché ? Et puis aussi, pourquoi, lorsque nous, on a envie de mieux connaître, mieux découvrir, mieux comprendre, mieux parler à Jésus, tout simplement, pourquoi est-ce que ça semble parfois si difficile ? Et je ne sais pas si ma réponse est absolument la bonne, mais il me semble que Jésus veut vraiment développer des yeux spirituels en nous. Et Jésus veut nous parler par révélation. Et Loïc l'a très bien dit tout à l'heure, finalement, beaucoup d'hommes cherchent à connaître Dieu uniquement en faisant appel aux ressources, je dirais humaines, naturelles, fonctionnelles finalement de notre corps, les yeux, l'oreille, la compréhension même. Mais s'il n'y a pas cette révélation dans les cœurs, eh bien on va forcément être limité. On peut encore lire au chapitre 24 de Luc, versets 35 à 38. Ils racontèrent, on est toujours avec les disciples d'Emmaüs, bien sûr, ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit le pas. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi, pareil, pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Donc voyez, encore une fois, une mauvaise compréhension de cette journée de Pâques, une mauvaise compréhension de la résurrection. Les disciples croient voir un esprit. Ils se fient à leurs yeux humains. Ils ont peut-être des très bons yeux pour ce qui est de voir les choses de manière naturelle, mais leurs yeux ne sont pas encore aiguisés, ne sont pas encore capables de discerner les réalités spirituelles. Souvent, on ne considère Pâques comme une promesse à venir. Je voudrais peut-être vous proposer cette idée ce matin que la résurrection n'est pas seulement après la mort, mais elle peut se vivre au milieu des difficultés, au milieu des combats, au milieu de la mort tout simplement. Et il y a quelques versets qui nous en parlent dans le Nouveau Testament. Par exemple, on pourrait lire dans Hébreu 11, on connaît tous bien l'histoire d'Abraham, Hébreu 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui, il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. On connaît bien ce verset. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc on peut dire qu'Abraham, par anticipation, bien entendu, comprend et connaît le principe de résurrection. On va aller dans le Nouveau Testament, on va lire dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 16, maintenant par rapport à Paul. Paul qui a une vision céleste. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez comme l'apôtre Paul se projette vraiment dans la parfaite compréhension de ce qu'est la résurrection. Et je crois que c'est essentiel pour nous de vivre, non pas la résurrection simplement comme une réalité physique, matérielle, bien entendu, mais de comprendre tout ce que le Seigneur désire nous enseigner au travers de ce qu'il a vécu en étant lui-même ressuscité par le Père. Souvent, on pense comprendre, on pense connaître et puis on se rend compte après peut-être un peu d'expérience que finalement, nos pensées doivent évoluer, doivent changer. J'ai retrouvé les citations d'un homme de Dieu, un prédicateur qui s'appelle John Wesley. Peut-être vous avez lu certains de ses écrits. « C'est vraiment quelqu'un qui marchait avec son Dieu. » Et voilà ce qu'il dit. « Quand j'étais jeune, je pensais tout savoir. Quelques années plus tard, m'étant trompé bien des fois, je n'étais plus à moitié sûr de ce que je croyais auparavant. Et aujourd'hui, je ne suis plus sûr de grand-chose, s'il ce n'est de la révélation de Dieu dans le cœur de l'homme. » Vous voyez, il commence son texte en disant « Je pensais tout savoir. Ma tête était bien remplie. J'avais lu 35 fois la parole de Dieu. J'avais fait des tas d'études bibliques. J'avais été aux maisons vivantes. J'avais tout compris. Je savais tout. Et voilà qu'un peu plus tard, probablement vers la fin de sa vie, donc comme il le dit, « Je ne suis plus sûr de grand-chose, si ce n'est de la révélation de Dieu. » Il n'utilise pas le mot « les études », tout ce que j'ai pu acquérir dans ma tête, mais il dit simplement « la révélation de Dieu dans le cœur de l'homme. » Il pensait savoir et maintenant il annonce qu'il sait, mais il sait essentiellement par révélation. Ça me fait penser que finalement, l'humilité précède la révélation. L'humilité précède la révélation. Si nous arrivons avec nos idées préconçues, nos conceptions déjà bien établies, je dirais qu'il n'y a plus beaucoup de place pour que Dieu se révèle dans nos cœurs, par son esprit. Tout simplement parce que nous sommes déjà trop occupés par notre science supposée, nos conceptions. Ce ne sont pas des mauvaises choses, mais ce que je voudrais simplement, c'est indiquer la supériorité de la révélation sur tout le reste. Vous savez, au niveau de la connaissance, on dit parfois, je ne veux pas être trop long dans ce que je vais vous dire dans quelques instants, mais il y a trois degrés de connaissance. Il y a le degré instinctif, il y a le degré rationnel, et il y a le degré intuitif. Tout ce qui est instinctif, et qu'on partage avec les animaux d'ailleurs, résulte d'un, je dirais, on pourrait dire un merveilleux programme informatique, avec un merveilleux programmeur. Au niveau de l'instinct, nous pouvons acquérir des connaissances primaires qui sont liées à nos cinq sens, et par rapport à nos besoins fondamentaux, nous avons des réactions qui sont appropriées. Par exemple, si je suis en danger, il va y avoir une production d'adrénaline en moi. Si j'ai froid, des tremblements dans mon corps pour me réchauffer, etc. Tout ça, ce sont des acquisitions que je n'ai pas eu besoin d'acquérir, tout simplement parce qu'elles sont innées. Ça veut dire, elles sont venues avec moi à la naissance. On peut connaître le monde par ce moyen. Mais je dirais, c'est le premier étage. Il y en a deux autres. Le deuxième, et un peu plus évolué, c'est le mode rationnel. Et même si certains scientifiques pensent que les animaux peuvent acquérir une forme d'intelligence, ça, c'est discutable, on peut en discuter effectivement longtemps, mais je dirais que les êtres humains, en tant que créatures toutes particulières de Dieu, ont accès à un mode rationnel qui leur permet d'acquérir, d'apprendre, de raisonner, d'imaginer, de mémoriser, de comparer, de communiquer, de vivre en société aussi. Tout ça ne relève pas de l'inné, mais comme on le dit en général, relève de l'acquis, c'est-à-dire je vais acquérir tout ça. Et ce mode de compréhension, il est utile parce que le Seigneur nous a donné un cerveau, le Seigneur nous a donné une tête bien faite et ne méprisons pas, bien entendu, toutes les connaissances que l'on peut obtenir au travers de la raison. Mais je dirais le mode supérieur, c'est le troisième et il n'est accessible que pour les enfants de Dieu. C'est le mode intuitif. C'est là où l'Esprit de Dieu, vous le savez, peut entrer en communication avec notre esprit. Non pas notre intelligence, non pas nos raisonnements, non pas notre volonté, non pas nos sentiments, mais d'esprit à esprit. Et seul un enfant de Dieu peut être au bénéfice de ce mode intuitif. Et c'est comme ça que Dieu désormais veut communiquer. C'est un apprentissage là aussi, bien que parfois, vous le savez bien, Dieu révèle de manière surnaturelle, au-delà même du temps, au-delà même de l'expérience, Dieu nous révèle et nous fait comprendre, nous fait découvrir ce que nous n'avions jamais découvert. Et Paul en parle tout particulièrement, lui qui pourtant, au niveau de la compréhension humaine, de l'intelligence, de tout ce qui était rationnel, connaissait, savait énormément de choses. Mais vous savez bien ce que dit Paul. Paul balaie tout cela d'un revers de main. Et il dit ces choses que j'avais, que je connaissais, désormais je les considère comme quoi, vous le savez, comme de la boue. Parce que rien ne vaut, en comparaison, la révélation de Jésus en moi. Donc, je veux privilégier la révélation de Jésus. Et c'est vrai que Paul a eu l'occasion de rencontrer Jésus, dans le désert probablement. et Paul a eu des possibilités, finalement, d'être au bénéfice de cette révélation. C'est important que ce matin, on puisse vraiment comprendre la résurrection de Jésus avec ce mode intuitif. Donc, trois modes de compréhension, comme je vous disais, tous utiles, mais seul le mode intuitif, le mode de la révélation, le mode d'esprit à esprit va nous permettre de comprendre et de connaître le Seigneur. Et cela est valable, non seulement, bien entendu, pour aujourd'hui, pour Pâques, puisqu'on célèbre aujourd'hui cette fête, cette réalité de Jésus ressuscité, mais je dirais, pour toute notre vie, que ce soit avant Pâques, à Pâques, ou après Pâques, il nous faut comprendre et connaître Jésus de cette manière. On va lire également dans 1 Corinthien 2 ce que l'apôtre Paul nous propose à partir du verset 6. 1 Corinthien 2, verset 6. Et ce sont des versets tellement, tellement importants. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Et j'aime bien quand Paul dit mystérieuse et cachée, parce que pour nous aussi, avouons-le, quelquefois, c'est mystérieux et caché. Et qui ce matin peut dire moi j'ai tout découvert, j'ai tout compris, je connais tout. J'ai eu toute la révélation. Personne ne peut dire ça. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est bon, c'est salutaire, tout simplement parce que ça nous met sur le chemin pour dire mais Seigneur, j'ai encore envie de te connaître davantage. J'ai besoin et même viens à mon secours parce que mes conceptions te concernant parfois sont tellement éloignées de la réalité, de la vérité. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin de savoir. Et c'est un petit peu étonnant comme, je dirais, Dieu se laisse mystérieusement rechercher et découvrir un peu comme un tâton alors que ce serait tellement facile pour lui de se révéler mais de manière parfaite et absolue et totale. mais ce n'est pas comme ça et c'est simplement là-haut qu'on aura cette révélation parfaite. Donc je reprends mon texte « Sagesse de Dieu mystérieuse cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût-se connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vu et là Paul parle clairement de l'œil naturel que l'oreille n'a point entendu notre oreille naturelle on ne pouvait pas comprendre entendre voir et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour qui ? Pour ceux qu'il aime pour ceux qui ont choisi désormais et bien te prendre un autre chemin pour comprendre et connaître la révélation c'est la seule qui vient de l'esprit de Jésus dans notre esprit à nous vous voyez un peu la différence et encore une fois moi j'aime quand on étudie la parole de Dieu mais comme je le disais tout à l'heure vous pouvez lire 50 fois la parole de Dieu et rester totalement étranger aux vérités essentielles maintenant si je lis la parole de Dieu et que cette parole est illuminée dans mon esprit alors quel privilège quel bienfait extraordinaire la parole de Dieu est le moyen que Dieu nous donne pour que illuminé par son esprit on puisse en quelque sorte entrer dans les secrets de Dieu le comprendre le connaître et puis surtout l'aimer mais on a vraiment besoin de cette révélation Dieu nous les a révélées par l'esprit l'esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu je ne peux connaître le Seigneur qu'en esprit mon intelligence va m'amener à un certain point à un certain niveau et gloire à Dieu pour mon intelligence et chacun de nous peut dire gloire à Dieu aussi pour mon intelligence qu'elle soit plus ou moins développée là n'est pas la question mais mon intelligence me permet d'accéder ne serait-ce que parce que je peux lire la parole de Dieu ne serait-ce que parce que je peux comprendre et connaître mais je dirais l'intelligence est un tremplin là où l'esprit va prendre le relais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu elles sont une folie pour lui il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ il n'y a pas d'orgueil quand Paul dit nous nous avons la pensée de Christ parce que Paul sait de quoi il parle vous savez qu'à un autre moment dans la parole de Dieu il a ce verset qui me plaît tellement nous savons ou plus exactement je sais en qui j'ai cru je sais en qui j'ai cru ça veut dire je sais non par mes capacités humaines rationnelles logiques intellectuelles mais par révélation de l'esprit je sais et je peux affirmer et c'est ça d'ailleurs qui va permettre à Paul de tenir bon contre vents et marées contre les persécutions contre les lapidations contre les naufrages contre tout ce qui va se trouver sur sa route en quelque sorte parce qu'il savait en qui il croyait c'était définitivement enraciné en lui et rien n'aurait pu lui enlever ses convictions parfois on entend je ne crois que ce que je vois comme c'est triste d'entendre ces choses et je repense par opposition à un texte je ne sais pas si vous avez lu le petit prince tout le monde a connu ce grand classique d'Antoine de Saint-Exupéry et voilà ce qu'il dit on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux et je pense que là il a compris quelque chose l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec la révélation de Jésus par le Saint-Esprit en nous autrement on est fatalement sur des chemins d'erreur souvent je me suis dit mais comment les les disciples ont-ils eu ce manque de foi par rapport à la résurrection Jésus leur avait pourtant annoncé il avait dit le fils de l'homme va ressusciter le troisième jour si vous avez la curiosité de chercher dans les quatre évangiles vous allez voir que souvent Jésus dit je vais ressusciter le troisième jour et néanmoins personne ne le croit Jésus avait pourtant donné des preuves qu'il disait ce qu'il faisait et qu'il faisait ce qu'il disait on est d'accord on ne pouvait pas forcément facilement le prendre en défaut en fait personne n'a jamais pu le prendre en défaut et les disciples néanmoins sont abattus et pour eux c'est en quelque sorte la fin du monde ils sont tous repartis à leurs différents travaux Pierre est reparti dans sa barque etc. vous connaissez l'histoire aussi bien que moi mais ils n'ont pas vraiment à ce moment là eu les bons yeux alors je vais faire mon jeu de mots affreux il ne faut pas les oeufs de Pâques il nous faut les yeux de Pâques d'accord même si c'est bon d'avoir des oeufs de Pâques est-ce qu'il y a des oeufs de Pâques dans ton jardin Loïc pour les enfants mais encore mieux que les oeufs de Pâques les yeux de Pâques les yeux de Pâques c'est encore beaucoup mieux et c'est vrai que Pâques est la plus grande fête des chrétiens et c'est vrai que c'est comme tu le disais bien Loïc c'est la fête qui rassemble dans l'humanité entière le plus de croyants mais encore faut-il qu'on ait cette compréhension cette révélation de ce qu'est la fête de Pâques dans nos cœurs croyons-le non comme une compréhension logique mais comme une révélation spirituelle et cette révélation doit de jour en jour non seulement par rapport à Pâques bien entendu mais dans tous les domaines de notre vie chrétienne se développer et je voudrais vraiment vous encourager comme moi-même je m'encourage à avoir cette découverte de Jésus qui va au-delà de nos cinq sens finalement au-delà de tout ce qui peut être rationnel et logique et humain parce que tout cela est tellement limité d'autant plus que nous le savons suite à la chute tout cela a été terriblement ramassé ratiboisé comment on va dire enfin les choses sont devenues tellement étriquées finalement dans notre cœur dans notre cerveau dans notre compréhension de tout par rapport à ce dont pouvait disposer par exemple Adam et Ève donc si on se fie uniquement à notre condition d'homme de femme que la chute a malheureusement éprouvé au travers du péché originel mais ce ne sont pas des données fiables ce ne sont pas des bases solides on a besoin d'absolument autre chose même si effectivement on peut se réjouir de tout ce que nous pouvons connaître découvrir pour mieux comprendre mais on a besoin de révélation vous êtes d'accord avec moi ? oui prions pour la révélation Yannick tu veux bien venir prier pour que le Seigneur nous accorde cette révélation sans laquelle et bien oui nous serons enfants de Dieu c'est certain nous irons là-haut un jour c'est certain mais ce que le Seigneur veut c'est dès ici bas sur terre qu'on le comprenne qu'on le connaisse qu'on l'aime et qu'on ait cette révélation de Jésus dans notre coeur dans notre vie Amen Amen merci Seigneur parce que tu avais tout prévu tu connaissais aussi notre coeur et nos limitations et Seigneur tu es venu ouvrir le chemin nous ouvrir le chemin sur cette terre le chemin qui mène au père et tu as tenté de révéler tu as voulu révéler aux hommes l'amour de Dieu et tu l'as tu l'as montré Seigneur à travers ta main qui était bénissante guérissante qui était là pour montrer l'amour de Dieu au monde entier et comme dit ta parole tu n'es pas venu pour juger mais pour sauver Seigneur merci parce que tu as souffert à la croix pour nous tu as accompli l'oeuvre parfaite que Dieu avait voulu pour nous sauver et c'est vrai que ce sont des choses humainement qui sont difficiles à comprendre mais aide nous Seigneur à avoir cette révélation la révélation de la grandeur de l'amour du père de ce que tu as encore aujourd'hui fait pour chacun de nous et tu as dit il est avantageux et nous avons nous voyons dans ta parole combien c'était compliqué pour tes disciples de comprendre qu'il te fallait partir même Pierre a dit non il ne t'arrivera rien tu resteras et là tu as pris position en disant non arrière de moi Satan parce qu'il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse et encore aujourd'hui Seigneur donne nous d'avoir les yeux spirituels les yeux ouverts pour comprendre pleinement que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses et c'est pour ça que tu as dit il est avantageux que je m'en aille vous aurez une puissance sur vous le Saint-Esprit pour comprendre aujourd'hui la réalité spirituelle de ta grandeur de ton amour de ta puissance alors Seigneur remplis nos vies ce matin Seigneur et jour après jour de la puissance d'en haut au nom de Jésus Amen